Et bien c'est à toutes et à toutes c'est Starweight, aujourd'hui on se retrouve sur ProxyClec Manager 2017 pour la suite de notre carrière personnalisée Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième étape de ce Giro Une deuxième étape du Giro, alors comme équipe Pino, Vanson, Luke, Chepel, React, Mitev, Riviera, Peok et Bob Jungles Donc Pino et Bob Jungles seront nos leaders, malheureusement je n'ai pas pu filmer la première étape parce que j'ai eu un petit soucis Mais bon c'est pas grave de toute façon c'était une étape de plaine donc je l'ai simulé Donc il ne s'est rien passé de spécial Par contre dans cette deuxième étape il y a une descente sur la fin, pourquoi pas tenter quelque chose avec Bob Jungles Pourquoi pas qui est un plutôt bon descendeur On va faire la présentation des coureurs naturellement, des gros coureurs qui vont nous poser des soucis lors du classement général Lors des étapes de montagne ainsi que dans le contre-avante qui est important On a un objectif sur ce Giro, c'est de finir dans le top 3, on vérifiera ça juste après cette deuxième étape Est-ce que c'est possible ? Oui Est-ce que c'est possible de le gagner ? Je pense qu'effectivement c'est aussi possible de le gagner Mais ça va être difficile Puisque là j'ai vu déjà qu'il y avait... Ah on va laisser présenter C'est un tapis beaucoup plus rugueuse que la première D'autant que la distance est même un peu plus longue 208 km entre Olbia et Tortoli sur la passade est de l'île Si la veille la course ne s'est pas beaucoup écartée du littoral Cette deuxième journée va emmener les coureurs à l'intérieur des terres avec des routes escarpées Pratiquement pas un mètre de plat et deux petits cols pas très pentus Mais le dernier fait quand même plus de 25 km Le problème pour les baroudeurs c'est que son sommet est situé à plus de 40 km de l'arrivée Un peloton amégré aura quand même la possibilité de réduire l'écart dans cette longue plongée sur Tortoli Voilà il a fini de parler on a déjà une échappée avec le deuxième du général Un Guerrier Rast le suisse qui est là Qui était dans cette échappée Avec Mickaël Delage aussi pour la FDJ On va se faire la présentation des coureurs qui sont présents sur ce Giro On commence tout d'abord avec la Bora Avec Peter Sagan Peter Sagan qui est là pas forcément pour le gestion général On peut ramener des victoires Tom Dumoulin Tom Dumoulin victoire de Tom Dumoulin sur le Giro en 2017 Cette année donc En vrai voilà Laurence Tendam pour l'aider Viches de Nibali Et là le vainqueur de l'an dernier avec Enrico Gaspalotto Agnoli aussi qui est pas mauvais Mark Amendish Pour le sprint Alberto Contador Alberto Contador de l'équipe Trek Et là avec pour l'aider Emar Zubelgia Sergio Enao dans la Sky Ainsi que Guérin Thomas Guérin Thomas et Mickaël Landai Donc là il y a de gros clients chez la Sky Même si Froome n'est pas là La Coupe Step Philippe Gilbert avec Thun Benen Thun Benen aussi Fabio Haru Fabio Haru avec J'ai vu qu'il y avait Mathilde Bruchel Et Jacob Fugersang Et Daniel Kahn-Gert Donc il y a là aussi Il y a du moment Chez la FDJ côté français Nous avons du Arnaud Demar Chez nous on a Pino Bob Jungels La Katusha Christophe Belkov Alexander Christophe Pour le sprint notamment Richie Porte Richie Porte Favori Favori je pense C'est le favori Richie Porte Roberto Uran On l'a vu On commence à le retrouver D'ailleurs sur ce tour de France Qui se passe en vrai Où il a terminé Avec l'un des groupes Des favoris Avec Froome Il est en train de faire Une remontée au classement général Crush Weik Avec l'Artsboom Jürgen Vandenbroek aussi Kbelewan pour les sprints On a du Romain Krusiger Pour la montagne Avec Simon Gerhans Podzo Vivo Podzo Vivo et Mathias Frank Luis Mathias Pour le maillot blanc Qui va se battre Avec Bob Jungels Louis Anarkonar Bettencourt Et le frère de Quintana Ici de gros La Loto Soudal Qu'est-ce qu'elle a emmené Bac Ouais Bac Vite fait Celui là j'ai appris le reste Honnêtement Je ne les connais pas trop Zardini Ici je ne les connais pas Filippo Pozzato Oui je connais D'accord Et ici A part lui Je ne les connais pas Ok Donc voilà On est là On est présent Qu'est-ce qu'il va se passer Donc on a une échappée A 9 3.30 Bettencourt Sagan Qui a le dossard numéro 1 Dossard numéro 1 Pour Bettencourt Sagan Comment ça se fait Que ce n'est pas Nibali Qui l'a Il avait gagné l'an dernier C'est pas grave Il se débrouille Ils sont grands Donc voilà Nos objectifs De finir dans le top 3 C'est possible Est-ce que ça va être possible De le gagner Je n'en sais rien Mais en tout cas On va tenter des choses Parce qu'on a Les coureurs pour Thibaut Pinot par exemple Rien qu'aujourd'hui Il a une belle descente Est-ce qu'il peut tenter quelque chose Je ne sais pas Je vais plus tester avec Bob Jungles Qui lui doit retrouver de la confiance Et de la forme Voilà Il faut qu'il soit présent Bob Et je le veux surtout devant Parce que lui aussi Il a le maillot blanc A jouer Et pas des moindres C'est Mentes Qui va être face à lui Une chute avec Marc Mendes Et Alexandre Christophe Pas mal Pinot Lui Qui s'est vraiment bien amélioré Lui aussi Sur le contre la montre Alors Voilà 76 Et 75 En prologue Ça peut être aussi important pour lui Il peut peut-être faire des choses Là où on ne l'attend pas forcément Il peut peut-être nous faire rêver L'ancien champion de France De contre la montre Maintenant c'est Pierre Latour Qui est là Allez mène-toi L'américain là Voilà Allez on arrive dans la dernière difficulté du jour Ce code de deuxième catégorie Seulement 2 minutes 20 D'avance Le sprint est passé L'échappé Diminue forcément Le peloton Qui est juste là Bob Jangles On va se placer Thibaut Pinot Il a l'air bien On aurait dû l'écart avec l'échappé Voilà On se met bien On se monte Pinot Bob Jangles Malheureusement Nous échappés Enfin nos coureurs sont déjà Distancés Thambonen Timmer Quatrième du général Quintana Quintana Intéressant ça De devoir décrocher Docker Ouais Allez P.O.C. On s'accroche L'américain Faut pas perdre trop de temps Classement par équipe On pourra pas le jouer Un minimum 4 coureurs C'est difficile Tiens Nicolas Roche Ça fait longtemps J'ai pas vu Allez Bob On se place On commence à bien se placer Pour Bob Jangles On attaque pas Mais on se place Je vais tenter quelque chose Je l'avoue Pas forcément mauvais Pas forcément mauvais En descente L'écart qui diminue Avec l'échappée On va peut-être tenter Après il aura deux étapes Pour s'en remettre De toute façon Parce que la prochaine Grosse étape Ça sera la quatrième Et voilà Une attaque Dans le groupe d'échappée Et attaque sur la gauche Du champion du Luxembourg Bob Jangles La première attaque Au niveau du classement général C'est Bob Jangles Qui l'envoie C'est parti Bob Jangles Qui c'est qui suit Derrière On a Armé Qui suit Agnoli Qui est en train de rouler Contre Bob Allez après il y aura une descente 500 mètres maintenant Il essaye de prendre un petit peu De l'avance Et de revenir sur le groupe d'échappée C'est encore long 43 km Il arrive dans la descente Il arrive dans la descente Attaque dans le poton De Cyril Gauthier Mais Bob Jangles C'est parti dans la descente Il est parti Bob le Luxembourgeois Allez on y va On tente quelque chose Voilà on revient déjà Sur quelqu'un On passe sans même le regarder Et on continue de poursuite Parce qu'on vient de revenir Sur l'échappée On vient de revenir sur l'échappée Et nouvelle accélération De Bob Jangles Qui veut sortir de l'échappée Il veut partir tout seul Bob Et c'est ce qu'il fait Pour le moment C'est ce qu'il fait Le Luxembourgeois Qui vient de dépasser tout le monde Et d'accélérer Comme un malade A moins de 37 km De l'arrivée Dans la descente Il est parti Bob Il tente Il tente des choses Allez on y va C'est pas un mauvais descendeur On le sait Dans le poulot On s'organise On a envoyé Laurent Stendham Deux gros coureurs Pour aller rouler contre Bob Allez on y va On y va Bob Il sait qu'il peut faire quelque chose Il le sait Il en est capable Il est capable de tout Bob Jangles Quand il en vit Même s'il n'est pas forcément en forme Aujourd'hui Il est quand même capable De très bonnes choses Et l'écart qui augmente D'ailleurs L'écart qui augmente Plus d'une minute Plus d'une minute Pour lui A maintenant 30 km de l'arrivée 30 km de l'arrivée Là il est dans la partie La plus dure Parce qu'après Il y aura une longue descente Là où il va pouvoir récupérer Pas mal d'énergie aussi Et il y va Allez 27 km Allez allez mon grand Ils sont pas loin quand même Les autres Mais voilà On est là Dans cette descente On va envoyer Thibaut Pinot Faire le ravitaillement Allez allez T'es dans la portion la plus dure Après t'auras que de la descente Il faut y aller Avec un faux plat Enfin avec du plat sur la fin T'es très bon sur le plat On le sait tous Ah c'est cette portion Qui va te faire mal Allez t'envoies déjà le bout Garçon T'envoies déjà le bout T'as une minute 30 d'avance C'est très bien Voilà Maintenant t'es dans la descente Allez T'es dans une belle descente Maintenant Récupère tout ce que tu peux 21 km 21 km Une minute 20 d'avance Ca va être compliqué C'est clair Mais c'est jouable C'est jouable Si derrière Sur la fin Ca se regarde un peu On verra Il est pas ouf Il est pas ouf Non Ca va pas le faire Ca va pas le faire Il lui aura manqué De l'énergie Bon calme Et il aura tenté Il se relaie Il aura tenté Tranquille Tranquille Fini tranquille Histoire que tu te fasses pas De distancer après Ca serait bête Ouais il a quand même Tenté quelque chose C'était bien tenté L'écart qui était autour Des 50 secondes Quand même Encore Alors qu'il s'est un petit peu Reposé dans la descente On a du mal à rentrer sur lui Avec ses virages C'est un petit peu mieux Pour un nuke tout seul Il retente quelque chose Du coup Bob Jungle Il a vu que derrière Ca se regardait peut-être Un petit peu Moins de 9 km Moins de 9 km Et on prend le gel En ce qui concerne Bob Jungle 50 secondes Moins de 9 km Est-ce que ça va pouvoir le faire Son énergie Elle est pas forcément au mieux Mais il tente quand même Quelque chose sur le plat Ils sont juste derrière Ils sont juste derrière Il y aura aussi des bonifications Si pour le vainqueur Forcément 6 km 6 km maintenant Ah ça va être difficile Ça va être difficile C'était bien tenté quand même Pourra pas enlever ça C'était bien tenté Il manquait pas grand chose Peut-être que s'il avait Un plus 2 ou autre Aujourd'hui Ça aurait pu passer Mais là ça ne va pas passer Bien joué de la part De Bob Jungle Ce qu'il aura tenté Il aura tenté Il est repris A 4 km de l'arrivée L'échappé est terminé Le groupe vient d'être repris Oh calme toi Thibaut Tu vas où là Il y aura peut-être Des bonifications à prendre Pour un type comme Thibaut Pinot Il suit dans les roues Thibaut Pinot Thibaut Pinot Aïe 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 Kabele One Forcément Non on n'aura pas De bonifications On s'arrête L'histoire de Kabele One Voilà Bob Jungle Qui finit dans le peloton Tranquille Thibaut Pinot Fait 7ème Il prend quelques points Au niveau du Du classement Du Sierra World Tour Forcément ça compte Sur un giro La course est jouée Mais les malheureux du jour Continuent à arriver C'est dur pour le moral Bien joué quand même C'était bien joué De la part de Bob Jungle Il aura essayé Il n'aura pas réussi Mais voilà L'intention était là Il n'y a pas manquée Qu'en chose Seulement 4 km Pour Bob Jungle 4 km seulement Tout le monde est arrivé Dans les délais On continue à avancer On simule On est à Madrid Avec Bardet et Quintana Bardet prend Le maillot jaune Devant Alexis Villermoz Quintana fait 5ème C'est pour le classement Du Super Prestige Alors derrière On aura les 4 jours À Dunkerque Alors là Ça c'est beau 4 jours à Dunkerque C'est super Objectif On approche Le Tour de France Je sais Il y a aussi le critérium D'important Il y a beaucoup de choses Mais là Pour le moment On est à fond Sur le Giro Avec Pino Et Bob Jungle Qui sont présents Et qui l'ont montré Déjà qu'ils étaient là Il faut retrouver de l'énergie C'est pour ça Que j'avais envoyé Bob Jungle Il faut qu'il soit là De 86 Il passe à 87 Il a déjà gagné 1% En 3 étapes On est là Pino il a bien fini Il a fini 7ème au sprint Voilà C'était bien quand même Ici on simule Normalement Robin Bardet Qui devrait remporter Cette Volta de Madrid Victoire De Bardet devant Villermoz Et Quintana Qui finit juste derrière Yuri Troufimov A 10 secondes De Bardet Bien Quatrième étape De Giro Jour de repos Jour de repos C'est la quatrième étape Vous foutez de ma gueule Crime obtenu 8000 en plus Entraînement de Kevin Riviera Qu'est-ce qui t'arrive ? On va changer d'entraîneur Ok Alors On a la quatrième étape Du Giro L'objectif du Giro C'était quoi ? On va aller voir Sponsor Sponsor Euh Voilà Liège-Bastoliège Top 10 C'est quoi Quand c'est réussi ? Pourquoi c'est en orange ? C'est-à-dire qu'on a réussi ou pas ? Ah non On a fait un top 10 Mais on devait faire sûrement top 5 Voilà Top 5 et top 10 Top 3 pour le Giro C'est largement possible Il nous faut une victoire d'étape Sur la journée de Dunkerque Eh bien Bélin toi Eh Bélin toi On a quand même réussi 2 Que 2 C'est pas ouf Après des fois on est pas loin Ouais Après le parrainiste C'est complètement loupé On veut faire premier Et Pierre Latour Il a fini 5ème Ça c'est vrai Je m'en souviens Même moi J'étais un peu dégoûté Alors On va en profiter Euh On va faire un petit tour Au niveau du programme On aura les 4 jours de Dunkerque Après qu'est-ce qu'on aura ? Le tour de Californie Parce que ouais C'est pas parce qu'il y a que Giro Qu'on doit pas faire attention C'est un C'est un Sear World de tour B Et ouais C'est intéressant quand même pour nous Donc on va le faire Il va falloir le faire Après on enverra nos coureurs En stage Alors Les 4 jours à Dunkerque Euh Qui tu veux envoyer ? T'envoques des jeunes De toute façon Ça m'étonnerait Qu'on fasse une victoire d'étape là-dessus C'est quoi déjà les 4 jours de Dunkerque ? C'est que du plat Ouais super Je vais essayer de foutre un leader Qui est bon en pavé C'est tout Pavé De Ah Non sans déconner C'est quoi ? C'est Pierre Latour Qui est le meilleur en pavé ? Qui est-ce que je te dise ? Des merdes toi Pierre Euh Putain si j'en gagne une Sur les 4 jours de Dunkerque Moi-même je rigole Allez On y va On y va pour cette grosse étape Déjà la 4ème étape C'est une énorme étape Du Giro Je vais voir si je peux envoyer un coureur dans l'échappée Pour pourquoi pas tenter des choses Au niveau du maillot à poids On va voir ce qu'on peut faire au niveau du maillot à poids Tom Dumoulin Favori lui aussi D'ailleurs favori du jour avec Thibaut Pinot Comment est Bob Jungels On va voir Comment est Bob Jungels Il faut éviter qu'il perde trop de temps Bob Aujourd'hui Qu'il s'accroche pour son maillot à blanc Mesdames messieurs bonjour Après 3 jours de matin et 24 heures de repos Le temps d'un saut de puce d'une île à l'autre Les coureurs repartent ce matin de Tchepalu En Sicile pour la première étape de montagne Un premier col de deuxième catégorie Abordé après 55 km de course Puis direction l'Etna Pour la première arrivée en altitude Sur le plus haut volcan d'Europe encore en activité Ne vous inquiétez pas Ils ne grapperont pas jusqu'au sommet quand même Heureusement Puisque l'Etna Tune mine à 3300 mètres Mais il y aura au cours de cette première journée de moyenne montagne Deux obstacles Qui seront plus difficiles par la longueur des ascensions Que par la pente elle-même La montée finale fait 17 km Avec une pente moyenne de 6,6% Voilà Alors au niveau de Bob Jungles On est avec un plus 1 aujourd'hui Ce qui est bien Et au niveau de Thibaut Pinot J'ai vu qu'on avait un plus 1 en montagne Donc ça va c'est correct C'est correct Attention une attaque dans le groupe de tête Alors que c'est nous qui sommes en train de rouler A l'avant du peloton Pour ne pas laisser partir d'échapper Intéressant Et Luke Luke qui envoie On ne va pas le laisser partir Luke Non on n'a pas envie Allez on y va Ah ça y est Ça part bien Ça part bien Ça part bien Avec l'américain de chez nous 45 secondes d'avance déjà environ Correct Allez on va rouler Alors qui on a de bon Non on n'a que 66 en montagne avec ce coureur On a Bac 64 64 71 Velasso Mon Kunti Ouais ils sont pas au fin quand même Ils sont pas forcément très très bons On a qui derrière qui revient Heyman Ouais Ouais il y a quelque chose à faire Si on arrive à rester dans cet échappé Parce que le peloton est en train de rouler derrière Mais on a quand même Luke Au cas où on se ferait rattraper Si vous ne devez pas apprécier l'échappé du jour Au vu de la montée en rythme du peloton Alors on ne sait pas trop On reste sage Pardon On laisse partir Pour le moment on est en train de laisser partir Oh putain Il y a lui Il est à 34 secondes ce con Il est arrivé dans le peloton Nous avec lui on a 7 minutes Alors on a le temps Une attaque vient d'être lancée Et attaque Téclai manotte aussi On l'a vu sur le tour d'Italy Justement Il avait fait des échappés En tout début de ce tour Alors on dirait une minute Une minute d'avance pour l'échapper Est-ce que ça va le faire Pour le moment on est parti On est dedans On est présent Voilà Tout le monde coopère C'est très bien On a un groupe de 5 Avec Téclai manotte justement Il a réussi finalement par sortir Il a du mal à s'accrocher notre américain là Mine de rien Ils nous emmerdent Parce qu'ils sont en train de refaire le Ils sont en train de gagner du temps sur nous Mais ils en gagnent pas trop sur le peloton Le peloton qui lâche pas pour le moment Donc ils nous font un petit peu chier De toute façon mon américain est pas bien Il suit Bach et Gilbert Mais ouais Tout le monde est pas bien Un groupe de 3 maintenant Ah ouais Bon regarde tes Téclai manotte là Téclai manotte pardon Qui s'en vont Et qui laissent Cette côte présente de redoutables pourcentages Ah attends c'est pas sûr Parce que sur Dans la montagne on peut peut-être revenir On verra Pour le moment on est dans les roues de Philippe Gilbert On le laisse travailler Philippe Est-ce que si j'envoie l'espagnol il me suive Pas pour le moment Un coureur tente sa chance en solitaire Allez Luke on y va L'écart augmente Plus de 2 minutes L'espagnol il est sorti Et Philippe Gilbert Qui essaye de revenir sur Téclai menat et Bergart C'est difficile On a Luke L'espagnol Qui est de sortie C'est celui qui a le Des jeunes de chez nous Qui a le plus en montagne Il arrive Avec ses 70 Même s'il a moins un aujourd'hui Il peut peut-être tenter quelque chose Il peut peut-être tenter quelque chose C'est pas sûr Mais en tout cas déjà Le col qui est vraiment très long Et ça peut-être qu'ils vont nous attendre On verra En tout cas Luke Qui revient dans le groupe De Wards d'Orts Il est ici Ah il faudrait qu'il rattrape Philippe Gilbert Et celui-le Ah il est revenu dans l'échappée Il est revenu dans l'échappée Oh Lopez Garcia Coureur impenteur de l'équipe Sky Ouais je pense qu'il devrait revenir Il est là Luke Il est dans ce groupe Et peut-être l'américain Au train Qui va essayer de revenir Avec le portugais Bico Difficile pour le moment Il n'est pas revenu encore On a perdu Philippe Gilbert Devant on a perdu Philippe Gilbert Oh le peloton il va pas venir me faire chier C'est un leader qui se fait décrocher Ah il est dans les roues de Flores et de Bico Luke il est toujours devant Il roule pas Il est intelligent pour le moment Encore 20 kilomètres à faire C'est peut-être même le plus frais là Alors qu'on nous demande de rouler On va leur filer un petit coup de main Pour éviter que ça nous attaque Allez on va raffiner un petit coup de main Le peloton il est pas forcément très très loin On est dans un groupe de 6 maintenant Derrière on a toujours voir d'autres Qui s'accrochent dans toutes les roues Qu'ils trouvent Moins de 10 kilomètres maintenant Alors qu'il est en train d'essayer de revenir Ça repole très fort C'est Luke qui emmène le groupe Et ça permet à Wardot de revenir Un groupe de 8 coureurs maintenant Dans l'échappée du jour Un groupe de 8 coureurs Wardot est revenu accompagné de Florez Deux coureurs de la Star Wars PCM YouTube Dans l'échappée Mais c'est difficile pour Wardot Daniel T. Clémanod en contre-attaque maintenant D'ailleurs c'est T. Clémanod qui roule Et Luke qui ramène Wardot Luke qui a ramené Wardot Et qui revient à hauteur De l'échappée On reste à 8 pour le moment 3 minutes d'avance 3 minutes d'avance Sur l'échappée Allez on avance un petit peu Il ne faut pas que je laisse partir Accélération de T. Clémanod Tout le monde attaque Tout le monde attaque Luke qui reste dans les roues Et qui contre à chaque fois Comme maintenant par exemple Il est revenu Moins de 5 km Et c'est pour voir d'autres Que ça devient très dur On va le faire stopper Parce qu'après il va être fracassé Prends ton ravito Et stop Ce suffit T'auras essayé T'auras pas réussi On a envoyé Luke dans ce call Pour le moment il est bien Attention parce que là Ça attaque pour les points Il s'attaque pour les points C'est long quand même 2 km d'attaque Oh la 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 C'est difficile Et c'est Luke qui essaye De contrer maintenant Pour aller chercher Quelques points Il va bien finir Il va bien finir Il va bien finir À la deuxième place Il prend les points De la deuxième place Bien joué Bien joué quand même Voilà maintenant On peut le faire stopper Parce que derrière Il n'y a plus de points Ça m'étonnerie Qu'on arrive à A gagner L'étape Avec ce groupe d'échappés Donc Fini tranquille Prends ton ravito Le peloton Le peloton est revenu Sur Wardot Luke Il attend Il aura pris quelques points Il est content Voilà Et voilà Et voilà Riviera Qui est parti Faire le ravito Dernier évitaillement De la journée Dans la logique Le groupe d'échappés 5,40 Ça peut tenir Mais bon Ça va être difficile Quand même Le peloton augmente son allure Certaines équipes Ne doivent pas apprécier L'échappé du jour D'ailleurs ça y est Ça commence à rouler Avec notamment Mitev le bulgare Le bulgare pardon Hop On va envoyer du monde Vous voulez Quand même Faut pas déconner Certaines équipes Ont pris l'allure Du peloton en main Ils ne doivent pas avoir De coéquipiers placés Dans l'échappé Luke qui était dans l'échappé Qui continue De rouler un petit peu On va laisser faire Riviera Allez on roule Mati Breschel Quand l'équipe Astana se montre Un petit peu 5 minutes environ Un peu moins De 5 minutes maintenant Ça peut être Très très vite fait C'est une attaque D'un gros coureur Crevaison de Betancourt Oh putain Il est en cours Voilà Ciao Out Tumblehand S'est fait lâcher Le rythme à pousser Est vraiment soutenu Il va certainement Y avoir des dégâts On en voit peut-être Du monde rouler Du côté de l'équipe Astana maintenant Riviera il est fatigué Il est out maintenant Il reste maintenant 15 km de course Alors Bob Jangles Il est où ton Nibali Il est là Nibali Peut-être qu'il faudrait Côté Nibali Parce que ça va partir Pinot Il est juste devant Nibali Justement Et voilà l'écart Qui descend énormément Autour des 3.30 Maintenant On va accélérer un petit peu 2.30 2 minutes C'est vite descendu Maintenant Look voilà Fini tranquille Look Rapproche toi Bob Je te trouve loin Ils sont plus loin L'échappé Qui est juste là du coup On a bien fait De faire stopper Look Il est là Bob Jangles Dans les roues De Richie Port Richie Port On le sait C'est l'homme à battre Aujourd'hui Enfin l'homme à battre Sur le Giro directement Pinot Top 3 Au moins le top 3 Sébastien Rachenbard Qui est là Pour les FDJ 8 km de l'arrivée On a un groupe de 64 On a Mikel Landa Mikel Landa Mikel Landa Mikel Landa qui part Attaque de Mikel Landa Rachenbard Qui essaye de suivre Contré par Nibali Tom Dumoulin Geniez Leopold Cunning Ouh ça part Ça part Ça part Bien contré par Thibaut Pinot aussi Du coup l'échappé Qui s'est fait Remonter Bob Jangles Toujours là Un groupe de 60 Notamment avec Le Maillot Rose Qui est encore là Le Maillot Rose Le Maillot Rose Porté par Atpunma Attention Au Colombien Qui est toujours là Un groupe de 53 C'est très écarté Il est là-bas Il est là-bas quand même Attention là On est un petit peu mal placé S'il y avait une attaque là-dessus Pinot il est bien Bob Jangles Il est présent 5 km de l'arrivée 5 km de l'arrivée 5 km de l'arrivée Laurent Stenheim Qui est difficile On a des lâchés Philippe Gilbert Qui était dans l'échappé aussi 4 km 4 km J'aimerais bien tenter Avec Thibaut Pinot Ça me démange A 3 km S'il n'y a personne Qui va J'y vais Attention Richie Porte Qui emmène le groupe Richie Porte Qui est en train d'emmener Là Je vous le dis Richie Porte Il est en train d'emmener Il l'emmène fort même Pinot il s'accroche Dans les roues De Jacob Fugelsang Il s'accroche Dans les roues De Jacob Fugelsang Il sait Avec Sergio Enao aussi Aïe 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 Il a du mal A le suivre Il a du mal Suis Enao Suis Enao Si tu peux Suis le Richie Porte Il est là On s'accroche Tom Dumoulin Il faut aller chercher Le sprint là Aïe 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 Dumoulin Richie Porte Nibali Ils sont là On s'accroche nous Il est parti Dumoulin On va finir 4ème Il n'aura pas de bonification Malheureusement Dommage On avait bien tenté le coup Bob Jungles qui arrive juste derrière Le maillot rose Et juste devant lui il y a Mikel Landa et Enao Luis Menties pour le maillot blanc Ca c'est intéressant de la part de Bob Jungles de le battre sur une étape comme ça Contador aussi Fabio Arou Pas bien, Uran, Amador C'est pas mal C'est pas mal du moulin Forte impression Sur cette première étape de montagne Malheureusement pour nous Il était fort du moulin aujourd'hui Après attention parce qu'on avait repéré Certaines, beaucoup d'étapes de montagne Alors là ça peut être aussi intéressant pour nous plus tard Pour le moment du moulin a pris Un avantage psychologique Mais le tour d'Italie Ne fait que commencer Ne fait que commencer ce tour d'Italie Voici maintenant les points forts de la course Que nous avons sélectionné Et qui retiendront probablement votre attention On va aller voir directement les résultats Coup double pour Dumoulin Forcément On est à seulement 24 secondes de Tom Dumoulin 24 secondes Bob Jungles 1 minute 11 Sprint ok Alors montagne Il a 10 points Les 25 ans Adam Yates Et devant Bob Jungles Au niveau du Contre la montre Bob Jungles a un gros avantage Voilà Donc on est bien placé Dans les classements qu'on veut Le Giro Ah oui déjà il y a ça Alors ça A part la dernière étape éventuellement Où c'est vallonné avec Pierre Latour Sinon moi je vois pas comment faire Cinquième étape du Giro Tranquille C'est vallonné mais On va pas la jouer cette étape On va suivre Tu fais suivre aussi ici là Putain Dumoulin il a gagné ce con Putain Mais qu'est-ce qu'il gagne ça Le type devant Jacob Fuglesang Richie Portil arrive Derrière on a Enao Russian Bard Mais non Sans déconner Il est où Bob Bob Jungles Oh Ah ouais Putain je pensais pas qu'il allait gagner ce con De Tom Dumoulin là 58 secondes d'avance du coup il a Voilà c'est la seule étape Où on peut faire quelque chose ici C'est la seule étape Où éventuellement Mais bon gagner Moi ça me parait ouf Faire la tour il fait 11ème Au général il est 15ème Super Ok Septième étape du Giro Ça va aller tranquille 8ème étape C'est un peu vallonné J'hésite même à la jouer celle là Tu vois j'ai peur Allez on l'attente Allez on l'attente On l'attente Allez fais pas le con Ah Pinot il a gagné en plus Ah Pinot il a gagné en plus Il a gagné Il aura pris les bonifications devant Nao Honnêtement c'est possible C'est possible contre la montre Où Bob il peut envoyer du lourd Voilà une 9ème étape qui va nous intéresser Je vais vous dire merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode sur le Giro Et nous on va se retrouver pour la 9ème étape Merci à tous à la prochaine Salut tout le monde